Salut à tous, c'est Sermon Ness pour un petit match de Blue Ball 2 Et nous voici devant l'écart de finale de la Mad Cup Avec Brekit, son équipe d'Orc, OrcNikar Brekit, un rescapé de la Division 2 Et face à lui, Feu Follet, avec les morts vivants, les morts aux vaches Également, un rescapé de la Division 2 Voilà, pour une petite place en demi-finale Monsieur Goblina va lancer le TOS Alors, on va afficher les compétences gagnées par les deux équipes Les deux équipes sont dans leur première saison Du côté de Brekit, on va avoir une petite garde ici Un plus un d'agilité, tacle et esquive Et châtaigne sur les Blitzers On va avoir un Orc Noir avec Blocage Un petit remplaçant Voilà, et du côté de Feu Follet On va avoir une Momie avec Bloque Une Goule avec Plus En Force qui a pris Blocage Un Revenant avec Esquive Là, il y aura un petit Sorcier également du côté de Feu Follet Et c'est Brekit qui va avoir l'attaque Alors, on m'a prévenu Avant l'enregistrement de ce replay Qu'il fallait s'accrocher Ça risque de staller dans tous les sens Vous êtes prévenu, âme sensible, s'abstenir Allez, on va essayer de vider le milieu de terrain déjà Le Brun Luchon Ça va, les zombies ont fait le boulot On s'étale bien dans le gazon Comme on m'a appris à l'entraînement Première armure, deuxième armure même Deuxième sonnée Il y a un vrai massage raté On n'a pas de relance ici Il n'y a aucun danger sur la balle Donc, on va se permettre d'en économiser une On n'a pas de relance ici Voilà, c'est deux équipements qu'on devrait retrouver en saison prochaine Et pour Brekit en Division 1 Si je ne me trompe pas Dans tous les cas, n'hésitez pas Cliquez sous la vidéo sur le lien du Google Sheet de l'Académie Pour retrouver les tableaux Les tableaux, les matchs passés, etc Vous avez sur la page d'accueil de ce Google Sheet Un lien vers les archives également On va tâcher de mettre ça à jour Si vous voulez revoir les anciennes saisons Pourquoi pas Quelques petites stats également Concernant les coachs de l'Académie Allez, ramassage réussi cette fois On va remonter la balle On tente la place carrément Double échec de réception Le rebond est quand même favorable aux orques Sous-titrage ST' 501 Allez, un petit blitz de momie Sans effet, le rebond est toujours favorable aux orques Pour le moment, ça va Brekit s'en sort bien Mais on sent que la pression commence à poindre le bout de son nez On va poindre tout court Présenter le bout de son nez On va fabriquer cette phrase comme vous voulez Ce sera le metagame de cette partie Allez, ramassage réussi Et là, on va la jouer orque plutôt En bourrinant droit devant Oh, à tous les coups ici, ça sent le blitz Il aurait fallu passer l'armure Mais 9 folles, on a décidé autrement On va noter qu'après ce match Il va rester... Oula Un sorcier est apparu là Sans vraiment... Sans vraiment défait Donc à noter qu'après ce match Il restera un quart de finale à jouer Entre Point Blanc et Jack Frel On va pas spoiler mais Pour l'instant, on a des beaux demi-finalistes Et un message raté Mais voilà, les velléités offensives De cette équipe mort-vivante Qui va aller au contact Dans un premier temps Et qui ensuite va essayer de créer le bazar En mettant du monde dans la mêlée Alors, en revanche, il va falloir survivre à ça Pendant que les orques se sont réveillés Il y a des orques réveillés Mais qui ne passent pas l'armure Allez, nouveau ramassage Le plus d'agilité Qui est extrêmement sollicité Faudrait pas qu'il sorte Et une petite série de pûches pour amener la momie au point de vue Au contact du porteur de balle Et voilà, la balle est perdue De nouveau Et voilà, la balle est perdue Il faut créer quelque chose Pour Brick It, il faut sortir de cette mêlée Pourquoi pas avec ce joueur qui pourrait partir Ah tant pis, quitte à perdre la balle Il vaut mieux la perdre un peu plus loin Mais ce sera le turnover immédiat La balle est laissée complètement libre Complètement libre à portée d'une goule Il faut aller en profiter pour essayer de repousser toujours plus loin cette équipe Hop, ramassage réussi Et on apporte un soutien ici pour éviter le blitz C'est ça Allez, petit blitz quand même Brick It a trouvé la solution Ouh, c'est le pot C'est le pot, c'est très bien Massage raté Il s'agit toujours des réceptions lorsqu'il s'agit de rebonds J'ai tendance à dire ramassage Mais attention, il ne faut pas confondre les deux actions Il s'agit bien d'une réception quand le ballon vous retombe dessus Il faut aller, hein, qu'il continue de tenir bien son milieu de terrain, là La mêlée qui n'aura pas été spécialement à l'avantage des orques Oh, le ramassage réussi dans la zone de tacle Il esquivra tellement la foulée Alors, on a vu passer un gros nuage de sel au-dessus du stade Oh, et derrière c'est le blitz Les Brick It qui va quand même tenter Il va faire quelque chose Oh là là, le gophorite raté Impossible de mettre une zone de tacle sur ce ballon Voilà, c'est la seule période Et c'est le touchdown, finalement, Fofollet qui va arracher Le petit touchdown d'avance Bon, il aura bien tenu sa défense Défendre en avançant, c'est évidemment ce qu'il y a de mieux Et là, ça finit par être payant Bien aidé, certes, par Un léger programme de Break It au moment clé Mais ce sera la mi-temps là-dessus Sur le score de 0 à 1 Il faut se remobiliser Il y a une mi-temps pour aller Chercher au moins l'égalisation Et même si, pour le coup, c'est Fofollet Qui va prendre l'attaque sur cette mi-temps Ça ne va pas être une mince affaire Que d'aller chercher cette balle là Sous-titrage Société Radio-Canada Ça ne va pas être une minorité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on est reparti avec une petite chandelle là. Pour cette deuxième période, direction demi-finale pour l'un des deux joueurs à l'issue de ce match. Sous-titrage Société Radio-Canada Et les orques ne vont pas réfléchir. Plus que ça, on va rentrer dans le tas. Essayer de bouger les lignes. Ah! Ah! On a un petit surf au fer. Le public est magnanime avec l'armure de cette orque noire. Mais c'est l'orque noire bloqueur qui disparaît du terrain. Ah! 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 C'est parti ! C'est déjà une bonne chose. Le double crâne est derrière le blocage qui vient empêcher les mouvements morts vivants. Et le petit turnover qui pourrait bien aider Break It s'il continue d'être solide avec un peu d'aide de nuffel. Attention par ici, un petit point faible. C'est compliqué d'aller chercher cette balle mais c'est déjà bien qu'il insiste en défense. Parce que c'est quand même la priorité. Même si évidemment un feu follet n'est pas obligé d'aller faire le jeu. Un feu follet qui va tenter de recentrer les débats d'ailleurs. D'aspirer pourquoi pas ce côté de la défense qui pourrait venir se coller aux zombies là. Un feu follet. Et la relance utilisée. Et la armure qui ne passe pas. Ici la armure qui passe enfin. Et ce sera une petite sonnette sur la momie. Qui va peut-être permettre à Briquit de réfléchir le prochain tour. Un peu plus sereinement. Alors je me rends compte que je vous ai dit une bêtise. Il va rester un autre match en plus de celui de Jack Frel et Point Blanc. Un autre match de ses quarts de finale qui n'a pas encore été filmé. Du coup vous allez l'avoir à la suite de celui-ci. Je pensais l'avoir fait mais je me rends compte que non. 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 Bon. Non. 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 Allez Pony Blank, Pony Blank, Brick It, désolé j'étais encore sur l'autre match, Brick It qui ne lâche pas, qui va essayer de combattre. Mais c'est très difficile d'aller chercher cette belle, sans passage d'armure, c'est vraiment très très compliqué, il va falloir tenter pourquoi pas de provoquer quelque chose, mais évidemment ce sera un peu qui tout double. Bon le bon côté c'est que les armures ne passent pas non plus du côté orc. C'est maintenant ou jamais pour Brick It, il faut aller créer quelque chose, pourquoi pas envoyer tout le monde corps à corps. Oh là là, un petit misclic, j'imagine qu'il s'agit d'un misclic, parce que là c'était ambitieux. Ou alors était-ce l'action de folie peut-être aussi ? Eh bien dans tous les cas ça provoque de la baston, ça provoque du mouvement. Quand les situations sont bloquées comme ça, il ne faut parfois pas hésiter à prendre le risque de laisser une aile totalement libre. Histoire que l'adversaire ait de quoi éventuellement bouger un peu, ça peut provoquer évidemment des touchdowns contre vous, attention c'est risqué. Mais si c'est pas trop mal fait, ça peut aussi provoquer les déclics pour animer des situations bien figées. Allez Brick It qui envoie quelqu'un devant, on va tenter le blitz, où ça passe. Ah dommage, dommage, voilà c'était qui tout double évidemment. L'intention était bonne. Il aurait pu peut-être emmener quelqu'un ici, pour se faire un petit 1D. Donc le joueur est déjà bougé, mais... Oula, essaie la blessure, enfin une armure qui passe. Avec une blessure persistante, l'apothica va faire son boulot. Et ce sera 2 points de plus pour cette momie qui va prendre un niveau juste avant ce qui va être une demi-finale a priori pour Feu Follet. A surveiller ici. Feu Follet qui avait déjà remporté la Mat Cup. Il y a de ça 2 saisons il me semble. 2 ou 3. Allez, nouveau passage d'armure. Elles ont décidé de tout craquer au tour 16. Allez, ici on va protéger la balle pour s'éviter si possible le touchdown de l'espace au tour 16. Et l'armure qui ne passe toujours pas et ça mettra un terme au match. Et bien finalement voilà, on m'avait vendu un match pas si pire que ce qu'on a vu. Ou l'inverse, ce qu'on a vu n'est pas si pire que ce qu'on m'a vendu plutôt. Malgré tout, voilà les stats de ce cher Break It, tout est dit. Tout est dit. Il a su quand même bien tenir sa défense. Ça contraint quand même Feu Follet à rester derrière. Il n'a pas pris une valise. Donc voilà, félicitations aux deux coachs pour ce match. Et un peu plus évidemment Feu Follet qui va aller participer au demi-finale de cette Mat Cup 8. Quant à vous, et bien écoutez Jean, merci d'avoir suivi. Et puis on se retrouve tout bientôt pour la suite de ce qu'il y a la finale. Sous-titrage ST' 501